bonjour à toi chers spectateurs et voici un projet qu'il est bien étrange au sein de cette année 2019 un projet qui semble être dans la pure continuité de ce que cette année cinéma envie de proposer une suite celle des petits mouchoirs et elle se nomme nous finirons ensemble toujours réalisé par guillaume cannet l'histoire pour faire extrêmement simple parce que ça ne sert à rien de trop rentrer dans les détails en gros max va aller dans la maison de vacances qu'on connaît tous pour se réfugier parce qu'il a besoin de se retrouver un petit peu seul et sa femme a pour idée un petit peu sobre nu de proposer à toute sa bande de potes de venir pour son anniversaire sauf que lui il n'a pas forcément très envie et tout le principe va être de voir pourquoi lui il n'a pas très envie et pourquoi eux ils ont très envie quand même de passer petites vacances avec lui c'est très simple mais pourquoi pas pour en parler avec moi ben tu as envie d'avoir un point de vue je dirais très émotionnel et quand je pense à très émotionnel j'ai toujours pensé à sandrine comment vas-tu sandrine bonjour ça va merci ça me résume bien je pense oui bah oui non non mais c'est mais tu vas rigoler mais c'est vraiment pour ça en fait que je t'ai proposé de faire la vidéo c'est parce que je me suis dit oh de l'émotion je reconnais une qui va aimer ça qui va chialer ton film oui bah c'est bon donc cette suite est très étrange on va dire que guillaume cannet il a avoué lui-même n'a jamais eu l'idée de faire une suite aux petits mouchoirs ça lui a été longtemps réclamé parce que le succès du film a été incommensurable lors de sa sortie je crois on tape quand même de 5 millions d'entrée ce qui est monstrueux pour le film que c'est et guillaume cannet n'a d'ailleurs jamais réussi à refaire un film qui soit légal ou ne serait-ce que la moitié du chiffre des petits mouchoirs et du coup il a mis longtemps à mariner ça il a pondu plusieurs versions et il a fini par accoucher d'une version qui n'a pas été du tout apprécié par les trois quarts des acteurs en fait du film original et du coup avec rodolphe loga il a rebossé un autre scénar qui est donc le film qui se trouve devant nous aujourd'hui et c'est à ce moment là je me tourne vers toi sandrine et que je te demande ce que tu as pensé de nous finirons ensemble moi je l'ai bien aimé je trouve dans la continuité des petits mouchoirs du coup mais moi j'ai trouvé vraiment sympa un bon moment ouais ouais l'histoire d'amitié est importante en d'avoir la suite en fait de savoir ce qu'ils sont devenus qu'on à la fin bah voilà il ya un des petits mouchoirs il ya un décès du coup on laisse un peu bon bah voilà est ce qu'ils vont rester amis ou pas donc c'est vrai que ça nous questionnait quand même mais c'est vrai que je pense que c'était pas mal de faire une suite moi je les vois je les ai bien aimé ensemble on a déjà parlé mais ouais ouais j'ai trouvé vraiment très bien ouais bon moi je suis plus sceptique mais c'est pour ça ça va être intéressante je sais bien qu'il va y avoir des pas derrière non alors il ya eu de l'émotion je suis d'accord qu'il ya certains moments qui sont assez touchants dans le film moi j'ai un gros souci c'est à dire que pour moi les petits mouchoirs c'est un film qui déjà été j'irai pas maladroit mais en tout cas qui avait des bonnes idées qui parfois étaient plombées par des mauvaises intentions de création et de réalisation ça donne le film que c'est c'est à dire que moi je trouve très attachant je trouve très attendrissant et on se prend vraiment complètement au jeu de suivre ses personnages et d'adhérer à leur histoire parce que il y a des éléments qui font qu'on a envie de les suivre mon gros souci c'est que nous finirons ensemble à tous les défauts de des petits mouchoirs sans les qualités pour réussir à rattraper ce qui fait que le film se tient parce que c'est un film de potes et qu'en soit les films de potes moi j'y ai un attachement particulier c'est à dire que je vois pas de mauvais film de potes en partir du moment où tu mets des acteurs qui s'éclatent sur un lieu de tournage et qui arrivent à retranscrire ça aux spectateurs de manière pure et simple comme ça en lui jetant de l'émotion à la gueule c'est rare que ça foire c'est vraiment rare que ça foire je pense à des films comme ça qui sont un petit peu dans le même esprit mais les américaines paille ça marche parce que les acteurs s'amusent parce qu'il ya une histoire derrière qui est très simple mais parce que tout le monde s'amuse et ça transmet du fun c'est exactement le même principe pour les trois quarts des comédies qui mise à fond sur leur casting et nous finirons ensemble tient le coup grâce à ça je trouve que derrière malheureusement pas grand chose qui lui fait tenir le coup je te l'ai déjà dit mais pour moi ce qui manque dans ce film c'est un vrai fil rouge donne un petit mouchoir il ya il ya ludo il ya ludo qui est derrière qui ouvre le film et qui le clôt presque voilà le fil rouge ça ouais c'est un peu genre l'avant après savoir comment est ce qu'ils sont sortis après le décès de ludo fin qu'hier elle était enceinte à la fin du du petit mouchoir et du coup bah savoir déjà qu'ils perdent par moi j'imagine que c'était ludo alors que ben au final non non ça c'est pas rien du tout mais c'est vrai que du coup juste savoir comment elle s'est démerdée est ce qu'elle picole toujours autant où est-ce que les autres bah pareil ils avaient leurs défauts aussi aux petits mouchoirs qui qu'ils ont toujours dans dans nous finirons ensemble et mais ça que j'aimais bien aussi c'est juste savoir ce qu'ils sont devenus et puis puis enfin comme tu disais enfin dans le premier max qui le enfin le chef de deux groupes qui étale sa thune comme comme ça et qui enfin finalement je pense que c'est un défaut genre il voulait juste montrer qu'il avait qu'il avait réussi que ses amis pouvaient compter sur lui mais plus du coup a tendance à et de leur papa quoi plutôt que bas le grand frère comme tout le monde le considère et du coup là dans le dans deux fins fait que ce soit lui qui sombre un peu bas je me dis bah voilà ça peut ça peut arriver et puis à fait qu'ils soient là les uns pour les autres je trouve que c'est important et cette suite là je la trouve vraiment vraiment bien bien fait et je la trouve intéressante en fait enfin savoir où est ce qu'ils sont devenus et puis dix ans après les enfants ont grandi enfin je sais pas si c'est les mêmes acteurs du coup dans le premier les enfants alors je crois qu'il y en a quelques uns ouais c'est même peut-être pas tous mais je crois qu'il y en est une partie c'est quand même les mêmes ouais ça je trouvais vraiment bien puis même enfin c'est un genre que chaque couple avait c'est un peu ses travers et ses secrets inavouables et au final dans le deuxième on voit qu'ils sont qu'ils se sont retrouvés et même si des couples se séparent ou pas bah je trouvais ça juste important que la vie continue que ça peut arriver bah les gens qu'on connaît et puis surtout fait de l'appropriation je trouve du spectateur qui est vraiment bien faite et moi j'ai trouvé vraiment très bien après ouais enfin côté émotion sûrement mais moi j'aime bien me mettre à la place et et ouais enfin juste me dire bah voilà ça ça peut arriver et puis bah si comme dans le premier on est au top on a de là dessus on étale et puis bah on fait un peu de tort à nos potes dix ans après ça peut être l'inverse on a besoin d'eux et on n'a plus rien et on se retrouve au fond du goût quoi moi j'ai trouvé ça intéressant je trouve que c'est l'histoire de la vie de beaucoup de personnes en fait oui c'est pas faux c'est vrai que c'est intéressant comme vision je te propose du coup parce que là j'ai un point qui me vient en tête et je trouve ça intéressant de plonger dans le scénar donc qui est écrit par guillaume canet et rodolphe logan et en fait le point que tu me donnes envie d'aborder c'est tout de suite en fait le l'idée que le scénario va énormément jouer justement sur cette nostalgie cette nostalgie de les retrouver dix ans plus tard et en soit je trouve que c'est peut-être le point sur lequel le scénario ne se loupe pas c'est à dire que vraiment quand on est spectateur qu'on a aimé les petits mouchoirs ou qu'on l'a vu la chose en fait qui va nous marquer entre guillemets c'est le fait de les revoir et à ce moment là généralement la plupart des suites en france en tout cas j'entends se loupe dans l'aspect où on n'arrive pas à comprendre comment remettre des personnages dans leur contexte dix ans plus tard un truc tout bête mais je pense par exemple aux visiteurs le gros souci qu'on peut reprocher aux visiteurs bien au delà de la qualité un peu médiocre du film parce que le film est médiocre c'est juste que poiré avec son équipe n'a pas réussi à sauter le pas justement de le laps de temps qui sépare les deux les deux films et ça fait que ça a loupé et là je pense et tu as raison de le pointer du doigt et d'une bien belle manière en fait je trouve c'est que la canet et le gars ne se sont pas foiré parce que ils ont su replacer les personnages dans un contexte qui est favorable à un joli développement et à une belle remise en cause et comme tu dis à une réappropriation du spectateur et c'est vraiment vraiment bien fait parce que du coup on n'est pas perdu on est vraiment sur un terrain quasi conquis ou du coup c'est vraiment on retrouve des repères du coup on se pose avec eux ouais c'est pas mal et même je me dis bah dans dix ans s'il ya le film qui sort avec les enfants qu'on grandit qu'ont encore la maison ou pas bah je trouve que ça ouais c'est intéressant et juste la continuité en fait c'est juste se dire bah voilà dans les petits mouchoirs telle personne avait tel tel problème ou telle telle histoire et puis bah voilà qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir c'est un moment de connaître plus les acteurs du coup mais enfin je sais pas niveau amitié c'est vraiment enfin j'ai trouvé très très bien après moi le gros défaut je trouve c'est que derrière on a un peu l'impression que ça veut tellement se reposer là dessus que du coup ça oublie de construire une vraie histoire ça crée des petites histoires des petits fragments qui vont s'ajouter les uns aux autres mais pour moi c'est c'est presque du coup de l'ordre de l'écriture d'un immense sketch et auquel on aurait joué très des petits morceaux et je trouve que ça fonctionne pas au bout d'un au bout d'un certain laps de temps c'est à dire que on apprécie le fait de les retrouver de les voir essayer de recoller les morceaux de se remettre les uns avec les autres de s'expliquer pourquoi un tel a des soucis d'argent pourquoi un hôtel va accepter de l'aider pourquoi il y en a un qui assume son homosexualité et l'autre ça le gêne toujours enfin on va dire que c'est vraiment juste des petits fragments et on en parlait en off mais pour moi l'un des fragments qui est vraiment le plus loupé c'est celui avec l'ex femme de max c'est ça ne marche pas du tout ça ne marche pas du tout ça sert uniquement en fait à amener entre guillemets comment dire on a tous un pote avec qui on n'est plus pote maintenant et la grosse crainte qu'on a c'est que ce pote attire nos potes et que nous on se retrouve tout seul le film veut se servir de ça ce qui en soit est une idée plutôt intéressante mais c'est jeté de manière tellement bâtarde au milieu du film que ça a vraiment aucun sens et c'est vraiment histoire de d'amener un retournement que je ne spoilerai pas pour que vous puissiez apprécier film mais c'est vraiment juste histoire d'amener un retournement histoire de dire ah ben faut qu'on remette une petite remise en cause et ensuite ça enchaîne un truc enfin personnellement à partir de ce moment là j'ai trouvé que le film devenait un petit peu n'importe quoi parce qu'ensuite on enchaîne sur un événement qui est une disparition qui pour moi et n'a rien à foutre là c'est vraiment ça sort de nulle part et ça m'a vraiment gêné parce que je me suis dit pourquoi tu sens que ton récit sur sur ça et puis elle était pas obligé d'être là en fait je suis l'actrice que c'est mais comme tu sais genre le le grand un peu un peu bébête oui très maladroit qui du coup lui était toujours avec sa juliette dans les petits mouchoirs là on la voit pas du tout dans le 2 à bala il est réduit à il est réduit à un gag il est réduit à un gag envers ses personnages de laurent la fille il est réduit à un gag constant quoi et au final elle on la voit plus enfin sa compagne du coup qui a fait battu les petits mouchoirs où on s'est vraiment dit mais en fait c'est un peu le mec et niveau par rapport à judo et tout ça mais et du coup je me dis que l'ancienne femme de max elle aurait pu très bien aussi de pu être là et puis voilà ils se sont séparés bastin on n'en parle pas et accessoirement ça amène un autre personnage qui est le personnage de josé garcia qui lui est pour le coup vraiment lourd jeu jeu il est pas subtil ouais c'est ça il est vraiment pas nécessaire et il a il a un côté très lourdeau qui qui sur appuie des éléments qui sont un peu j'irai pas douteux mais en cas très maladroit dans l'écriture et comme j'ai dit cette fameuse séquence où on voit du coup tous les potes de max aller chez l'ex femme chez son ex femme et profiter ça ça peut avoir un sens mais je trouve c'est trop vague c'est trop bancal c'est pas c'est justifié en fait pour que ça tienne la route mais on peut pas écrire des bons personnages et derrière forcément avoir l'histoire parfaite sinon dans ce cas là on fera un chef d'oeuvre et il y en a peu qui arrivent à faire ça un autre point pour moi qui dans l'écriture et je dirais pas un peu foireux mais c'est cette idée que dans la même optique que les sketch c'est qu'il n'y a pas de véritable fil rouge qui tient le film ou alors il y en a un c'est ce que max va accepter de révéler aux autres qu'il a plus de qu'il a pas de thunes et qui est en train de vendre la maison alors franchement dans le genre fil rouge c'est vraiment il se voit à peine quoi le fil rouge et dans les petits mouchoirs et dans nous finir ensemble c'est juste l'amitié tu vois genre juste l'amitié et après il y a les ça pour moi c'est une thématique parce que tu vois dans les petits mouchoirs le fil rouge c'est ludo c'est ludo et leurs vacances est ce que justement ces deux fils rouges vont un moment se croiser peut-être s'emmêler et se casser c'est ça l'intérêt en fait là le souci c'est que du coup c'est pas tu vas les voir en vacances mais derrière hormis voilà est ce que max va accepter de révéler ou non à ses potes ce qui lui arrive il n'y a rien qui tient vraiment entre guillemets si à la limite c'est ce qui va vendre ou pas la maison comme je disais mais a franchement dans le genre fil rouge c'est hyper fin quoi c'est quasi imperceptible et c'est pour moi ce qui pose souci c'est que du coup je dirais pas qu'on voit le temps passé parce que c'est pas le cas on voit pas le temps passé le film dure quand même deux heures et quart ce qui est très très long on voit pas le temps passé mais du coup ça fait que voilà c'est heureusement qu'il ya cette sensation d'avoir des petits sketch qui suivent presque parce que sinon je pense que le film aurait pu apparaître très très long s'il n'y avait pas eu cette sensation de dynamique quand même de sketch de petits fragments mais comme je disais on peut pas réussir des personnages et derrière développer tout un ensemble qui fonctionne en termes de mise en scène comment dire assez compliqué parce qu'on va pas trop et l'idée là parce que c'est c'est pas un point qui est essentiel il s'en sort bien qu'année mais je pense que c'est encore une fois bon là je rentre dans le détail juste deux secondes et ensuite en essayant plus général c'est je pense parce qu'il ya christophe hoffenstein qui a la photographie christophe hoffenstein il a fait toutes les photographies de tous les films de guillaume canet et c'était lui qui avait fait en solitaire avec françois cluzet peut-être dit quelque chose un film où françois cluzet était bah il tentait une c'est juste un tout seul et ça m'a gêné je me suis dit oh putain il est où sur fauteuil j'étais bien devant nous finir ensemble à dire bah il est pas sur fauteuil mais mais donc ouais en fait christophe hoffenstein c'est un très très bon directeur de la photographie c'était notamment lui qui avait fait la photographie du film de ral san et en fait je trouve ça se repose beaucoup là dessus parce que je vois pas forcément de véritable pad de metteur en scène derrière il ya des jolis cadres il ya une belle ambiance il ya un cadre idyllique également qui aide à ce qu'on se sente bien et on se sente avec ces personnages là mais je trouve pas forcément que derrière il ya des réels moments de brio à contrario de d'autres films je trouve que blood ties par exemple il y en a plein qui n'aiment pas blood ties blood ties a une vraie pad de metteur en scène on sent que guillaume canet s'est approprié le truc et même si ça ressemble un petit peu à du james gray il ya quand même quelque chose et là je sais pas je fais je sais pas ce que tu en penses toi je sais que tu n'as pas forcément un oeil hyper aguerri là dessus mais mais non non mais mais non je ne sais pas je rentre pas souvent dans les détails niveau film j'ai juste ouais tu t'imprègnent en fait d'une histoire de des acteurs et tu as envie de savoir tu as envie d'être leur pote tu as envie de mettre en vacances avec eux quand on a des vacances beau monde fait passer par là bon oui écoute tu peux te le permettre mais au bout du compte moi ce qui me ce qui me bloque je dirais en un sens dans la mise en scène de guillaume canet ici c'est que comment dire ça c'est pas que guillaume canet s'efface c'est que guillaume canet a envie de privilégier ses acteurs ce qui est une note d'intention tout à fait louable et dans les petits mouchoirs c'était un peu également le cas mais le fait de la longueur assez démesuré des petits mouchoirs qui durait 2h35 faisait oublier un petit peu cette sensation et le fait qu'il y ait quand même une histoire qui sont un petit peu plus conséquente fait que ça mettait en relief les qualités du film là le fait est que sa mise en scène est beaucoup trop directe elle montre l'essentiel et elle ne cherche pas à transcender ce qu'il pourrait y avoir on va dire comme profondeur dans le scénario qu'il pourrait y avoir comme élément de rapport entre les personnages et je pense que là où la mise en scène fonctionne le mieux c'est comme tu dis quand guillaume canet filme tous ses acteurs dans un seul plan et là ça fonctionne les grandes tablées les grandes tablées le plan de fin où ils sont tous sur la pelouse et où il ya les et où il ya de l'arrosage automatique qui se met en route les dans la boîte de nuit c'est là en fait qu'il y arrive c'est là qu'il sait comment filmer parce que il est amoureux de ses acteurs et à partir de ce moment là dès que tu vas envie de tous les mettre en relief ça fonctionne sans spoiler le plan de fin où tu as accusé qui s'apprête à signer la vente de la maison et où il voit quelque chose se passer derrière lui pareil il ya cette alchimie parce qu'il les filme tous et je pense qu'à partir du moment où il en filme juste un ou deux c'est là que ça fonctionne pas forcément il permet hormis la séquence en haute mer et la séquence de base jump en parachute qui fonctionne plutôt bien mais voilà comme je le dis encore une fois on peut pas réussir totalement un film de potes si on se semble peut-être un petit peu trop sur ses potes on arrive à en faire un bon divertissement devant lequel on ne s'ennuie pas et sandrine va complètement m'appuyer là dessus mais moi je trouve qu'il faut un peu plus il faut juste petit déclic pour faire en sorte de de rappeler que c'est un film et que il ya un réalisateur derrière et que c'est pas uniquement des acteurs qui s'éclatent et qui arrivent à transmettre ça aux spectateurs je fais mon vieux compte à tignon là quand même j'ai un peu l'impression en termes de casting bon bah on n'a pas arrêté de le rabâcher tout le long de la vidéo donc vous doutez bien que c'est le point qui fonctionne le mieux dans le film peut-être que valérie bonneton et josé garcia pour moi sont les deux points qui ne marche pas forcément dans ce casting parce que josé garcia est un petit peu en roue libre parce que valérie bonneton ben on va dire ça fait un moment je crois que valérie bonneton je n'ai pas vu dans un bon rôle il ya eu toute une période qui suivait justement les petits mouchoirs où elle a joué dans tout dans tout genre vraiment dans tout que ce soit il jaffa la joe cool fait pas ci fait pas ça elle a vraiment tout enchaîné et là maintenant elle ne joue dans quasiment plus rien je pense que ça détonne un petit peu sur son jeu après je les ai garcia outre le personnage que c'est un jour qu'il interprète bien ouais mais je trouve justement il en fait trop l'impression que c'est des amis tu as envie de les protéger tu le déteste dès que tu vois ouais bon dans ce sens là mais moi je trouve quand même très en sous régime il peut jouer le connard il a déjà très bien joué et je trouve que là il n'est pas extra par exemple dans le mac il joue vraiment bien le connard là pour le coup mais c'est le personnage aussi qui veut ça après par contre voilà tout ce qui est laurent laffitte pascal arbillaud que ce soit françois cluset marie en cotillard à chine le louche à toute cette bande elle est elle est vraiment extra la petite nouvelle dans la bande c'est que le moti clémentine baer qui joue donc c'est ça ouais il ya benoît majimel aussi qui benoît majimel pour moi ça a toujours été mon gros coup de coeur sur les petits mouchoirs parce que déjà il a donné accessoirement lieu à la meilleure réplique de françois l'enfant je comme le parrain de ton fils ça mais au delà de ça je trouve que c'est un acteur qui dès le premier film montrer qu'il était capable de d'avoir un jeu très sensible et est là mais alors c'est décuplé à 200% je trouve que dans ce film pour moi c'était vraiment le personnage le plus attachant de toute la bande j'ai beaucoup aimé son évolution en plus il a une petite évolution qui est très interne à au parcours de son personnage mais qui qui marche et qui a quelque chose qui qui m'a touché moi je pense que c'est peut-être le personnage que j'ai trouvé le plus touchant je sais pas toi quel personnage tu as trouvé le plus touchant dans toute cette bande cotillère ouais de voir qu'elle est enfin dans son rôle du coup des moments où vraiment elles sont et puis de se dire que son enfant l'a sauvé pas pas complètement complètement au final fait qu'elle se rattache avec un autre acteur enfin je sais pas je trouve qu'elle est attachante et et dans ce rôle là elle est vraiment très très bien et je pense que c'est peut-être parce que c'est la seule enfin j'ai pas fille à qui je m'identifierais plus que les autres qui ont plus le rôle de épouse de mais c'est qu'elle est toute seule à la base aussi tu vois oui c'est ça parce que pascal arbillot elle fait pascal arbillot elle ressort bien mais c'est parce que elle est presque idéalisée en fait dans le film du coup on a très peu de moments intimes avec elle mais moi après moi j'aime bien François Cluzet mais il est vraiment vraiment borderline par moment c'est à dire que si vous avez trouvé que dans les petits mouchoirs il était parfois un petit peu en surjeu accrochez vous parce que là il y a vraiment des moments où c'est très 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 limite d'être du cabotinage parce que sans déconner je veux pas fêter mon anniversaire non non c'est très 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 limite les premières séquences je me suis vraiment watch ah s'ils continuent comme ça ça va pas passer même dans les c'est mon choix enfin là je l'ai revu il y a pas longtemps du coup et c'est vrai que je me dis mince ah bah c'est du surjeu c'est clairement du surjeu c'est une chose qui m'avait pas choqué dans d'autres films genre tout ça je trouvais vraiment parce que François Cluzet est un immense acteur il est capable de tout jouer tu prends à l'origine tu prends 11,6 tu prends tous les films où il a un rôle qui demande un minimum de travail il y a enfin pour moi tu vois l'un des films qui est le plus intéressant et d'ailleurs je vous le conseille un dernier pour la route et peut-être l'un des plus beaux rôle de François Cluzet et là dedans mais je le trouve exceptionnel il joue le rôle d'un 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 alcoolique ouais et il est exceptionnel dedans c'est monstrueux c'est un film hyper simple mais qu'est ce qui est beau ce film c'est bon on arrive à la fin de cette petite vidéo qu'est ce que tu en retiens finalement de nous finirons ensemble jamais je l'ai bien aimé enfin je te le dis je l'ai vraiment trouvé trop trop bien enfin pas trop trop bien mais je l'ai vraiment trouvé intéressant enfin tu sais t'as envie quand tu sois de la science d'appeler tes potes et venez on se fait une bouffe on se fait un barbec enfin juste c'est parce qu'on est ce que les gens sont devenus les amis et puis ouais je trouve ça je trouve que c'est une belle leçon ça on sent que ça t'a pris au trip quand même oui non mais oui 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 je pense que ouais je trouve que ça c'est ce que tu en retiens sur ça vachement humain en fait et c'est ça qui me plaît aussi dans ce film là c'est que on voit déjà les acteurs entre eux s'entendent très très bien ça se voit ça se sent et du coup du coup quand tu vois que enfin que ça perce l'écran comme ça tu dis oui enfin moi aussi j'ai envie d'être amie avec mais oui tu as juste envie de voir tu sors de la salle de ciné tu appelles tes potes on se fixe des vacances on va au bord de mer et puis on se fait un barbecue ou quelque chose quoi vous l'avez senti elle a même eu la petite gorge de nous enflammer moi je vous conseillerais plus de rester sur la vie de sandrine parce que voilà moi je suis plus sceptique je trouve que le film a quand même pas mal de défauts que si vous avez aimé sans plus les petits mouchoirs pour moi celui là risque de vous pas vous faire trop apprécier la balade mais voilà moi l'optique c'est j'aurais plutôt envie de vous pousser d'être comme sandrine c'est à dire vraiment de vivre l'expérience juste comme une balade avec des potes et un gros trip émotionnel voilà après si vous êtes plutôt comme moi je suis plus sceptique je trouve que ça manque de pattes d'auteur je trouve qu'il n'y a pas de fil rouge et du coup ça ça empêche le film de vraiment tenir la route et par contre le film se repose sur ses acteurs et là dessus le film a raison à 200% de faire ça parce que ça fonctionne du feu de dieu mais on voilà bon moi je suis plus sceptique mais sandrine et vos conseils tout de même d'aller voir nous finirons ensemble de guillaume canet voilà faites votre choix parmi nous deux mais son avis est quand même je trouve plus humain que le mien qui est vraiment en mode vieux con non non mais le film je suis sceptique dessus donc voilà restez plutôt là dessus merci sandrine d'avoir participé cette petite vidéo on se retrouvera bientôt pour parler de film parce que c'est bien de parler de film et on se retrouvera pour parler de film évidemment à plus mais je reste toujours figé tu sais bien il faut faire la prise fraîche c'est mh mh mh